Yasmina Toubikenga Yasmina Toubikenga Elle a effectué ses études de néphrologie au George Washington University Hospital à Washington. Elle est très active dans plusieurs sociétés internationales, particulièrement à l'ISN où elle dirige le comité des jeunes néphrologues. Et également au niveau de la Société francophone de néphrologie et dialyse et transplantation où elle est membre de la commission de néphrologie clinique et du comité d'organisation des webinaires. Elle est également membre active de la Société américaine d'enco-néphrologie où elle co-dirige le comité d'éducation. Ses centres d'intérêt sont l'enco-néphrologie, notamment les gammapathies monoclonales à signification rénale, l'hypertension artérielle et la dialyse à domicile. C'est donc un plaisir pour nous de la recevoir ce soir pour nous entretenir sur les approches cliniques au cours des gammapathies monoclonales à signification rénale. Docteur Haram, vous avez la parole. Bonjour, bonsoir à tous. Merci de m'avoir invitée. C'est un grand honneur pour moi de faire partie de ce webinaire. Je suis très heureuse de communiquer avec mes collègues francophones en Afrique et au-delà. Comme vous le savez, je suis libanaise et j'ai pratiqué pendant pas mal d'années au Liban. Je ne suis pas indifférente aux problèmes, notamment financiers et techniques, que certains néphrologues peuvent rencontrer dans la pratique de leur médecine. Je suis depuis deux ans déjà aux États-Unis et je vais essayer de simplifier autant que possible pour vous les gammapathies monoclonales. Une seconde, je vais fixer quelque chose avec ma présentation. Ok. Et puis, on peut y aller. Je voudrais, s'il vous plaît, que vous n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions au courant de cette présentation. Surtout que, bon, je vais la faire en français, mais ça fait très, très longtemps que je n'ai pas pratiqué la médecine en français. Je suis partie aux États-Unis immédiatement après ma médecine générale et depuis, la majorité de mes présentations sont en anglais, mes notes sont en anglais, donc il risque d'avoir des anglicismes. J'ai tenté autant que possible de traduire mes diapos en français et s'il y a encore quelques phrases en anglais, je m'en excuse d'avance. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer de définir ensemble les gammapathies monoclonales et les modalités de dépistage. Nous allons essayer de comprendre en sorte comment on évalue les malades avec une protéine monoclonale et une dysfonction rénale. On va essayer de comprendre les différences entre les différents types de gammopathies monoclonales et on va essayer de voir ensemble aussi les principes de prise en charge. Je vais commencer par un cas clinique que j'ai vu ici aux États-Unis. Une infirmière 4 à la retraite de 77 ans a été vue pour la première fois en clinique en août 2022 pour la prise en charge d'une maladie rénale chronique. Sabine, pardon, on ne voit pas ton écran, s'il te plaît. Du tout ? Dès le départ, vous ne voyez rien ? D'accord. On voyait, mais actuellement, on ne voit plus. Bon, on va essayer de voir ça maintenant tout de suite. Est-ce que vous la voyez maintenant ? Oui, c'est OK. OK. Et là, vous voyez ? Oui, c'est parfait. OK. Alors, donc, je reviens à mon cas clinique. Donc, il y a une infirmière cadre à la retraite qui a été vue pour la première fois en clinique en août 2022 pour la prise en charge d'une maladie rénale chronique. Comme antécédent médicaux, elle avait un cancer du sein traité par mastectomie bilatérale, radiothérapie et chimiothérapie. Elle était hyper tendue depuis plus de 10 ans et elle avait un diabète de type 2 depuis plus de 10 ans et une anémie. Alors, lorsque j'ai vu cette malade, ce qui m'a particulièrement attiré l'attention, c'est la présence d'une anémie sévère et elle avait reporté une diarrhée récente remontant à quelques mois et une diminution légère de son poids. Et il n'était pas évident de comprendre si cette perte était volontaire ou involontaire. Du point de vue tensionnel, elle était sous hydrochlorothéazide et l'ésinoprille. Sa fonction rénale semblait plus ou moins stable au courant des deux dernières années. Et comme c'était une malade qui avait déménagé à partir d'un autre État américain, je n'avais pas beaucoup de renseignements concernant ses antécédents médicaux. Mais j'avais remarqué quand même qu'il y avait une augmentation significative de son albumnerie urinaire depuis 2018. Donc, il est évident que mon premier réflexe, vu la légère perte de poids, vu le fait qu'elle était très anémique, était de rechercher un cancer. Et je l'ai envoyé faire une colonoscopie qui s'est avérée être négative. J'ai aussi vu la présence d'une protéinerie qui était relativement récente, ou plutôt qui s'était aggravée, il semble, récemment. Il m'a semblé bon de faire des examens afin d'exclure une gammapathie monoclonale. Et de façon intéressante, j'en découvre une, avec un ratio des chaînes légères à 5.18. Et une électrophoresse des protéines sériques avec immunofixation qui s'est avérée être positive. Donc, nous allons commencer par introduire le concept de gammapathie monoclonale. C'est quoi une gammapathie monoclonale? C'est la présence d'une immunoglobuline monoclonale, soit dans le sérum, soit dans l'urine, soit dans les deux. Soit sous une forme intacte, donc une immunoglobuline entière, ou un fragment d'immunoglobuline, qui est généralement produit par un clone de cellules B, de plasmosyte ou de cellules d'infoplasmosytaire, sachant que toutes ces cellules sont des cellules B, mais à des stades différents de différenciation. Mais pourquoi il est important de préciser quel type de cellules B? Oui, parce que le traitement est différent et le nom de la pathologie est différent. En général, si nous avons affaire à des cellules plasmosytaires, pas plasmatiques, je crois que c'est un défaut de traduction ici, n'est-ce pas, vous dites plasmosytaire en français? Oui. Alors, il s'agit d'une immunoglobuline intacte de type IgG, plutôt que d'autres types d'immunoglobuline. Ou bien, on pourrait retrouver seulement des chaînes légères libres. Et c'est un concept très important. Et comment peut-on savoir que nous avons seulement des chaînes légères libres? On pourrait avoir un ratio élevé et ne pas avoir une protéine électrophorescérique positive. Dans ce cas, elle avait les deux. En même temps, nous avons, nous pouvons avoir, si nous avons des cellules B ou des cellules lymphoplasmosytaires, c'est généralement IgM plus que IgG. Alors, quelle est l'épidémiologie et la prévalence de la gamopathie monoclonale? Ce que la majorité de la littérature scientifique cite, ce sont l'étude épidémiologique révolutionnaire du professeur Kyle, durant les années 80 et 90, à la Mayo Clinic. Cependant, c'est important pour les chercheurs et les cliniciens non-américains et qui ne sont pas du Minnesota, il s'avère que j'habite au Minnesota, de réaliser que ça pourrait être différent dans d'autres populations. Ce que, mais ce que Robert Kyle a illustré de façon très rigoureuse, c'est qu'il y a une gamopathie asymptomatique qui est présente chez plus que 3% de la population de plus de 50 ans et chez 5% de les plus de 70 ans lorsqu'elle est détectée par les techniques de immunoclétrophoresc. Par contre, si on utilise une nouvelle technique qui est en fait utilisée maintenant à la Mayo Clinic et peut-être dans deux ou trois centres au monde et qui est beaucoup plus sensible que la technique d'immunoélectrophoresc, il s'avère que plus de 5% de la population de 50 ans peut avoir ce genre de gamopathie monoclonale. Est-ce que 5% de la population aurait une pathologie ? Certainement que non. Et c'est là toute la difficulté de savoir est-ce qu'il faut s'inquiéter ou pas. Il est important aussi de réaliser, encore une fois, d'après l'étude du professeur Kyle, et vous pouvez peut-être extrapoler cela chez vous en Afrique, et il serait peut-être intéressant de voir chez vous en Afrique quelle est la prévalence. Il y a une étude faite chez des hommes au Ghana qui a noté quand même une prévalence de 5%, assez significative. Il y a une prévalence deux fois plus élevée chez les noirs à comparer aux blancs, et qu'elle peut régresser spontanément dans 2 à 5% des cas. Maintenant, quelles sont les modalités de dépistage d'une gamopathie monoclonale ? Comment peut-on la dépister ? Quels sont les tests à faire ? Il est très possible que vous ayez certains de ces tests qui sont disponibles, et certains de ces tests qui ne sont pas disponibles. Je pense que plus ou moins tout le monde pourrait faire une électrophoresse des protéines sériques avec immunofixation. L'électrophoresse seule est très peu sensible, et donc c'est très important de l'accoupler avec une immunofixation. Et cependant, c'est très important de doter qu'une électrophoresse seule avec immunofixation reste aussi quand même pas très sensible, et qu'il faut vraiment l'accoupler avec une mesure des chaînes légères libres, pour pouvoir détecter, en gros, plus de 95% des gamopathies monoclonales. Et donc, idéalement, à chaque fois que vous voulez faire un diagnostic, il serait important de faire les trois tests. Pourquoi ? Parce que l'électrophoresse des protéines sériques, par exemple, a une sensibilité très basse si le niveau de la protéine monoclonale est très basse, ou surtout s'il s'agit seulement de chaînes légères. Pour l'électrophoresse urinaire et l'immunofixation urinaire, ça dépend. Il faut vraiment que ce soit sur un recueil des urines de 24 heures, et on sait tous quels sont les défis à relever pour avoir un bon recueil des urines de 24 heures. Et personnellement, je ne la fais pratiquement jamais, parce qu'elle ajoute vraiment très peu en termes de sensibilité. Donc, si vous voulez choisir, vous pourriez l'électrophoresse des protéines sériques, avec la mesure des protéines légères urinaires. Maintenant, il est important de noter que ces protéines légères, lorsque vous voulez faire le rapport ou le ratio, ont un ratio différent suivant le niveau de fonction rénale. Et de façon générale, il y a un ratio ou un rapport rénal que tout le monde utilise, qui est de 0.2 à 3.1, plus ou moins, lorsqu'il y a une diminution du débit de filtration glomérulaire en dessous de 60 cc par minute. Il est important de noter quand même, et cela semble être très logique, que ce ratio pourrait être différent à des niveaux différents d'insuffisance rénale. Et il est certain que plus l'insuffisance rénale est sévère, plus ce ratio change. Et cela a été illustré, par exemple, dans une cohorte qui a été à un niveau national, qui a été faite en Islande. Vous savez que l'Islande est un pays où la population est génétiquement très homogène. Et c'est un petit pays où on peut facilement faire des études à un niveau élargi. Et ce sont les nouveaux rapports qu'ils ont pu déterminer, définir pour les différents niveaux d'insuffisance rénale. Alors, ce diapo vous montre pourquoi il est important de combiner plusieurs techniques à la fois. parce que, justement, et là, on voit plusieurs pathologies où le niveau de chaînes légères peut différer de façon significative. Donc, traditionnellement, on sait que l'amyloïde 12 a un taux bas de gamopathie monoclonale. Le myélo multiple est plutôt à un niveau plus élevé, beaucoup plus élevé. Et donc, lorsqu'on a un niveau plus élevé, c'est plus facile de détecter une gamopathie monoclonale juste en faisant une électroforeste des protéines sériques avec une hymnofixation. Mais en combinant les trois méthodes, en faisant pour l'amyloïdose à chaînes légères, on peut détecter jusqu'à 97 % des cas. Et cela est une distinction très importante. Pour en revenir à notre patiente, elle a eu une ponction biopsie dans la mâle osseuse en octobre 2022, justement pour investiguer aussi cette anémie et le fait qu'elle ait cette gamopathie monoclonale. Et c'est là qu'un diagnostic de myélome, un smoldering myeloma, je ne suis pas très sûre de la traduction de ce que vous appelez smoldering myeloma en français, a été fait. Et nous allons en parler un peu plus. En général, on ne traite pas un smoldering myeloma suivant les critères de la moelle osseuse, à moins qu'il y ait une répercussion systémique, à moins qu'on ne démontre qu'il y ait eu un impact sur la santé. Et bien sûr, l'une des premières choses qu'on met en évidence, qu'on essaie de mettre en évidence, est s'il y a des lésions lithiques osseuses. Et il n'y en avait pas chez cette malade. Et c'est là que je veux vous montrer un peu, du point de vue hématologique, comment nos collègues en hématologie raisonnent. Alors, nos collègues en hématologie vous disent qu'on ne traite pas un smoldering myeloma et qu'on ne traite pas une gamopathie monoclonale de signification inconnue. Parce que dans les deux cas, il n'y a pas vraiment de répercussions sur la santé. Cependant, il est important de traiter un myeloma et on traite ce myeloma si on démontre soit une insuffisance rénale qui est reliée au myeloma, soit des lésions osseuses qui sont reliées au myeloma, soit aussi si on se rend compte que quand même, il y a tellement de gamopathie monoclonale, il y a une masse humérale telle que ce myeloma, si aujourd'hui il n'est pas en train de causer des dégâts, il va en réaliser de façon imminente et que donc il ne faut certainement pas attendre pour le traiter. Pour le moment, cette malade, on ne savait pas très bien où elle était parce qu'on ne savait pas si son insuffisant. rénal était en relation avec son myeloma ou pas. Ce qui est certain, c'est qu'elle n'avait pas de lésion lithique osseuse et qu'elle n'avait pas d'autre évidence que ce myeloma était en train de causer des dégâts. Pour ce qui est des gamopathies monoclonales qui proviennent des cellules B ou des cellules lymphoplasmocytaires, alors là, c'est encore plus compliqué parce qu'en général, dans les critères de traitement, l'insuffisance rénale n'est même pas mentionnée. Et donc, les critères de traitement sont purement hématologiques, comme vous pouvez voir sur ce diapo. Et il s'agit vraiment d'avoir une lymphocytose très sévère, une anémie très sévère et une répercussion au niveau des ganglions et de la rate. Et c'est là, si vous voulez, que tout le concept de gamopathie monoclonale, de signification rénale, provient. Et donc, c'est là où des néphrologues sont venus, ils ont dit, « Hé, mais attendez, si on a une gamopathie monoclonale qui cause des dégâts au niveau des reins, même si on n'a pas une indication du point de vue hématologique, il faut traiter pour sauver les reins. » Et le concept de gamopathie monoclonale vient du fait qu'on peut avoir des dégâts au niveau du rein qui sont indépendants de la masse tumorale parce que le concept du point de vue hématologique dit qu'on va avoir des dégâts au niveau rénal si on a une masse tumorale importante. Mais on sait maintenant qu'on peut avoir une immunoglobuline monoclonale qui peut entraîner des dégâts sans nécessairement qu'elle soit sécrétée en grande quantité. Et c'est pour ça qu'on parle de gamopathie monoclonale sans prolifération linfo ou plasmocitaire associée, donc sans, si vous voulez, cancer hématologique à traiter, mais qui cause des symptômes rénaux qui sont liés aux immunoglobulines ou aux clones de cellules B par un mécanisme qui est indépendant de la masse tumorale. Et on pense que ces dégâts peuvent être causés soit directement par le fait que les immunoglobulines ou les fragments d'immunoglobulines vont aller se déposer directement au niveau rénal ou bien de façon indirecte parce que cette gamopathie monoclonale va éliciter la formation d'autres anticorps ou indirectement par l'activation du système VEGF. Maintenant, ceci dit, alors encore une fois, nous avons cette malade, elle a une gamopathie monoclonale, on a un clone au niveau de la moelle osseuse, on ne sait pas s'il y a un dégât au niveau rénal, elle est aussi diabétique, donc elle pourrait certainement avoir une néphropathie diabétique. Combien il est important de faire cette biopsie et quelle est la fréquence de trouver une pathologie rénale associée à des chaînes monoclonales légères ou lourdes ? On a quelques études rétrospectives, par exemple, mais qui sont plutôt anciennes. Par exemple, il y a 2,5% de 5 biopsies rénales qui ont démontré une pathologie rénale qui est associée, mais 1,75% lorsque la néphropathie à chaîne légère ou ce qu'on appelle en anglais light-chain nephropathie et qui est maintenant directement liée au myelome parce qu'elle survient toujours dans le cadre d'une masse tumorale importante. OK. Et les maladies liées aux gamopathies monoclonales de signification rénale sont présentes chez environ 40% des patients atteints de gamopathies monoclonales qui subissent une biopsie rénale. Pour en revenir à notre malade, il était important de faire un recueil des urines de 24 heures et on a montré aux alentours de 2 grammes. Donc, elle a quand même une protéinerie importante. Encore une fois, quelle est la prochaine étape et quel est le diagnostic différentiel ? Alors, il y a une étude très importante qui provient de la Mayo Clinic et qui est la plus récente où ils ont pris tous les malades qui avaient une gamopathie monoclonale dans le sang et ils ont essayé de déterminer qu'est-ce qui pourrait redire qu'on allait trouver une pathologie liée à cette gamopathie monoclonale dans la ponction biopsie rénale. Et ce qu'ils ont pu démontrer, c'est qu'une protéinerie de plus de 1,5 g par jour, une hématurie et un rapport anormal des chaînes légères, toutes ces anomalies pouvaient augmenter le risque de trouver une pathologie liée à la gamopathie monoclonale, à la ponction biopsie rénale. Une autre étude provenant de Chine qui a été faite un peu plus tard que celle de la Mayo Clinic et donc qui s'en est inspirée et donc a utilisé exactement le même protocole, a plus ou moins trouvé les mêmes conclusions. La seule chose qu'elle n'a pas mise en évidence, c'est l'histoire de l'hématurie. Et les auteurs eux-mêmes ont dit que peut-être c'était en rapport avec le fait qu'il y avait tellement de néphropathie à IGA en Chine et qu'elle s'est présentée toujours avec hématurie qu'il serait très difficile qu'il y ait une discrimination qui se produise lorsqu'on prenait en compte juste l'hématurie. Pour en revenir à notre malade, elle avait plus qu'un point cinq grammes de protéines par 24 heures. Elle avait une gammopathie monoclonale, elle avait un ratio qui était anormal des chaînes légères et donc il était important de faire un diagnostic différentiel ici. Et c'est là où il est important de revoir ensemble la démarche diagnostique d'une gammopathie monoclonale de signification rénale. Alors, quand est-ce qu'on la suspecte ? On la suspecte lorsqu'on a un symptôme rénal, on a des symptômes rénaux qui surviennent brusquement chez un malade qui a déjà une gammopathie monoclonale connue ou bien on a une biopsie rénale qui montre des lésions rénales typiques qu'on trouve généralement chez quelqu'un qui pourrait avoir une gammopathie monoclonale et qui n'a pas de gammopathie monoclonale connue. Maintenant, il est important de savoir qu'il pourrait y avoir des lésions rénales typiques mais on pourrait ne pas trouver de gammopathie monoclonale soit parce qu'on n'a pas utilisé des moyens assez sensibles pour la dépister et je vais vous montrer que malheureusement l'écart entre certains centres très sophistiqués et le reste du monde ne font que se creuser soit parce qu'on pourrait avoir des lésions rénales qui semblent liées à une gammopathie monoclonale mais qui en fait ne sont pas liées du tout et qui sont plutôt d'origine auto-immune et qui devraient être traitées comme une maladie auto-immune. Alors, quelles sont les indications de toute façon pour faire une fonction biopsie rénale ? Soit on a une maladie rénale qui n'est pas très bien expliquée soit parce qu'on a d'autres causes ou de facteurs de risque comme un diabète une hypertension mais une présentation ou une évolution clinique atypique encore une fois chez un malade on aurait pu on peut avoir ou non l'argument en faveur ou non d'une évolution clinique atypique vu que je n'avais pas beaucoup d'histoires pour m'informer. Si on a des manifestations extrarénales suggestives et un âge jeune certainement il faut s'inquiéter. Et il faut savoir que les complications hémorragiques pour la ponction biopsie rénale ont une incidence qui est similaire aux autres indications donc il ne faut pas hésiter à la faire s'il le faut. En général pour diagnostiquer il faut idéalement et je sais que ce n'est pas présent dans tous les contextes mais il faut idéalement avoir accès à la microscopie optique à la minofluorescence mais aussi à la microscopie électronique. Et parfois dans certains centres il est important de pouvoir faire une immunohélectro on appelle une microscopie électronique immunologique ou bien un processus encore plus sophistiqué qui n'existe que dans quelques centres au niveau mondial et qui est la mass spectrometry. Alors pour arrêter le suspense ici donc cette malade a bien sûr eu une ponction biopsie rénale et malheureusement pour elle malheureusement pour nous ou malheureusement pour elle parce que bon il n'y avait rien à traiter ici c'était une une néphropathie diabétique quand même déjà assez avancée et rien d'autre. Donc du coup elle a été traitée avec du lisinopril et de la dapagliflozine et elle est toujours sous surveillance elle voit de façon régulière un hématologue et moi-même et jusqu'à maintenant elle n'a toujours pas développé d'indications à traiter son myélon ce qui est quand même assez difficile dans ce cas c'est encore une fois si sa protéinerie est en train d'augmenter et elle est en train d'augmenter est-ce qu'il faut toujours se reposer la question est-ce qu'elle est en train de développer des manifestations rénales et ça y est il faut traiter ou est-ce qu'il faut encore patienter et ça personne n'a de réponse claire à ce sujet entre temps son ratio a juste augmenté de façon brusque en mars 2024 lorsqu'elle a développé une pneumonie et c'est quelque chose qui a été bien décrit parce que c'est son système immunitaire qui a réagi à l'encontre de la pneumonie et il y a eu une sécrétion de toutes ses immunoglobulines qui a augmenté y compris de sa gamopathie monoclonale pour passer au cas clinique numéro 2 une patiente de 49 ans s'est présentée en octobre 2019 à son médecin traitant avec une plainte principale de fatigue chronique et de migraine depuis un accident de voiture elle fait des examens sanguins et elle a une créatinine à 1.24 mg par décilitre les niveaux précédents remontaient à 2014 et étaient à 0.1 alors de façon intéressante lorsqu'on fait son albuminérie urinaire elle est basse par contre sa protéinerie est quand même assez élevée et elle a été estimée à la moitié d'un gramme donc nous avons deux choses ici nous avons une créatinine quand même qui est un petit peu plus élevée que la normale chez une patiente qui est relativement jeune et qui n'a aucune pathologie associée qui pourrait causer une maladie rénale chronique et on a ce qu'il semble une protéinerie d'origine tubulaire alors des examens complémentaires ont été réalisés et ce qui saute aux yeux c'est ce ratio de 22.6 qui est très élevé quand même et qui est nettement anormal toutes ces explorations ont été faites à la Mayo Clinique et avec ce ratio tellement élevé et cette protéinerie d'origine inexpliquée encore une fois il a fallu essayer de voir si elle avait une pathologie hématologique qu'il fallait traiter elle n'avait rien d'hématologique qu'il fallait traiter en tout cas pas assez avancé mais elle avait certainement un clone anormal qui sécrétait cette gamopathie monoclonale et c'est là qu'elle a une fonction biopsyrénale et où on trouve l'une des lésions typiques qui a été bien décrite qui est reliée à la gamopathie monoclonale en anglais light chain proximal tubulopathy en français j'espère que la traduction est correcte tubulopathy proximal à chaîne légère donc et c'est là qu'on va parler un peu de la classification des gamopathies monoclonales de signification rénale alors cette classification est un processus qui est en évolution constante comme beaucoup de maladies rénales ces pathologies sont d'abord décrites décrites par des anapathes et donc on les nomme et on les classifie suivant une description anatomopathologique et puis on se rend compte que beaucoup de choses très différentes peuvent avoir le même profil lorsqu'on fait une fonction biopsyrénale et c'est là qu'on commence un peu plus à définir notre classification suivant la pathophysiologie et le mécanisme sous-jacent plutôt que suivant ce qu'on voit à l'anatomie et je peux certainement vous dire parce que je fais partie d'un groupe de recherche que cette classification va changer très bientôt parce qu'on se rend compte de plus en plus que beaucoup de ces gamopathies monoclonales beaucoup de ces liaisons qu'on pensait liées à une gamopathie monoclonale ne le sont que dans une minorité des cas et donc il va sembler ce qu'on va faire sans doute dans une première étape on va sans doute dire par exemple si vous avez une amyloïdose c'est certainement une gamopathie monoclonale mais si vous avez une PGNMID c'est seulement dans une minorité des cas une gamopathie monoclonale etc. mais bon on peut essayer de deviner qu'est-ce qu'un malade peut avoir suivant son syndrome clinique et suivant le compartiment qui est affecté par exemple chez cette malade que je viens de décrire il semblait très peu probable qu'elle ait une des gamopathies monoclonales qui affectent le compartiment glomérulaire parce qu'elle n'avait qu'une protéinerie tubulaire et donc il semblait très logique que le diagnostic s'il y avait un diagnostic de gamopathie monoclonale à signification rénale qu'il soit soit une LCPT soit une amyloïdose il y en a des formes qui peuvent affecter seulement le compartiment tubulant interstitiel etc. etc. Et donc ça c'est jusqu'à maintenant la classification classique par exemple on s'est rendu compte que seulement 0.7% des cas des glomérulopathies fibrillaires avaient une origine monoclonale et donc cela a été enlevé de la classification on se rend compte de plus en plus que la BGNMID est reliée à une pathologie monoclonale dans seulement 20 à 30% des cas il faut aussi que vous sachiez que tout ce qui a été décrit jusqu'à maintenant provient de séries quand même assez limitées de malades et que si on avait les moyens de recueillir tous les cas on pourrait sans doute aussi changer encore une fois d'avis du point de vue des pourcentages par exemple encore une fois pour parler de la de la glomérulopathie fibrillaire sur une série de 35 malades provenant de la Mayo Clinic on s'est rendu compte que vraiment un seul 0.7% de ces malades avaient vraiment une gloméropathie monoclonale en termes de syndrome clinique par exemple l'amyloïdose généralement se manifeste le plus souvent par un syndrome néphrotique la gloméropathie immunotactoïde aussi très souvent parce qu'elle affecte surtout le compartiment glomérulaire se présente avec une protéine massive et un syndrome néphrotique et une maturie et une hypocomplémentémie ce sont la gloméropathie liée au cryoglobuline on le sait aussi de façon classique on se manifeste avec un taux bas de complément surtout le C4 et un syndrome néphrotique et une hypertension et une hématurie la light chain proximal tubulopathie dont je vous ai parlé se présente avec une protéinerie beaucoup plus basse et ce qu'on voit ce sont des cristaux au niveau du compartiment tubulaire proximal on peut essayer de connecter les choses en regardant les manifestations extra-rénales comme par exemple on sait que l'amyloïdose est une pathologie systémique qui affecte plusieurs organes et notamment le coeur et le foie par contre l'immunotactoïde affecte très rarement la santé à part à part l'organe du rein les cryoglobulines on le sait tous peuvent conduire à des purpurats et des ulcères et des neuropathies périphériques si on va à la MIDD c'est un monoclonal immunoglobulin elle est aussi c'est une maladie glomérulaire qui se manifeste par une protéinerie et un syndrome néphrotique à la pathologie on va voir des dépôts denses pas seulement au niveau de de la membrane glomérulaire mais au niveau de la membrane tubulaire et des vaisseaux donc ça c'est et ça c'est une façon très précise de faire le diagnostic de cette pathologie et de la différencier de la PGNMID qui elle a aussi des dépôts au niveau de la membrane glomérulaire mais qui n'a pas du tout de dépôt au niveau de la membrane tubulaire il faut aussi se rappeler qu'on peut avoir des pathologies sans dépôt d'immunoglobuline au niveau du rein c'est la situé glomérulaire et quand on a aussi une anémie comment on dit une TMA ou une anémie thrombotique avec lésion angiopathique micro-angiopathique thrombotique c'est ça ok alors ce tableau est très important parce qu'il nous permet un peu de comprendre un peu plus toutes ces lésions qui peuvent être très difficiles c'est un sujet qui peut être très difficile à comprendre c'est très important de noter qu'une MIDD en général c'est une gamopathie monoclonale il ne faut pas se poser de questions donc si vous avez un malade qui se présente avec un syndrome néphrotique et que vous faites une biopsie et que vous trouvez des lésions typiques de MIDD si vous n'allez pas trouver de d'immunoglobuline monoclonale par protéines électrophores vous allez certainement trouver en faisant le rapport des chaînes légères et dans ce cas il faut traiter comme une pathologie hématologie avec de la chimiothérapie par contre si vous trouvez des lésions typiques de PGNMID c'est là où il faut se poser des questions et se dire est-ce qu'on est en présence de gamopathie monoclonale ou pas et c'est l'une des pathologies les plus fascinantes de la PGNMID et on se rend compte de plus en plus qu'il y a des cas qui ne sont pas liés à des gamopathies monoclonales même si on voit des dépôts monotypiques et c'est là il faut faire par exemple une distinction entre dépôts monotypiques et dépôts monoclonaux monotypiques c'est par exemple pour vous donner un exemple par exemple si vous avez des dépôts de dimunoglobuline d'un certain soutien par exemple dans le cas de la PGNMID surtout IGG3 IGG3 est très typique de la PGNMID mais on pourrait avoir et ça c'est ce qu'on appelle un dépôt monotypique mais dans certains cas si on fait des études plus poussées et je vais vous expliquer ça on se rend compte que ce sont différents types de IGG3 qui sont déposés et donc il ne s'agit pas vraiment d'une gamopathie monoclonale et c'est pour ça que lorsqu'on fait toutes les explorations pour savoir à quoi on a affaire on ne trouve rien par contre comme il n'y a pas de dépôt dans la CT3 glomerulopathie et la TMA bien évidemment on les appelle monoclonal CT3 et monoclonal TMA parce que justement on a isolé une gamopathie monoclonale et comme on n'a pas d'autres explications on pense que c'est cette gamopathie monoclonale qui a causé ces lésions rénales et qu'on du coup il faut traiter ça aussi avec une chimiothérapie avec un hématologue et on va sans doute avoir une très bonne réponse au traitement les autres pathologies qui sont très typiques de gamopathie monoclonale sont par exemple l'amyloïdose pour l'hymenotactoïde GN comme vous pouvez voir encore une fois c'est un peu c'est un peu similaire à la PGN-MID ce n'est pas toujours une gamopathie monoclonale et même chose pour les cryoglobulines de type 1 par contre ce qui est vraiment toujours lié à une gamopathie monoclonale c'est la LCPT mais la question la grande question qui se pose pour la LCPT est est-ce qu'il faut vraiment traiter avec une chimiothérapie agressive parce que comme il s'agit simplement d'une atteinte du comportement tubulaire l'évolution classique de cette pathologie est de toute façon très bénigne alors et c'est là que je vais vous montrer que par exemple pour la PGN-MID on peut dans certains cas par une analyse immunoblote qui n'est pas disponible de façon commerciale démontrer que ce qu'on a comme dépôt monotypique ne sont pas nécessairement des dépôts monoclonaux et donc et c'est parce que en pratique lorsqu'on fait des techniques classiques les anticorps qui sont qui sont présents qu'on utilise de façon commerciale sont généralement dirigés contre le domaine constant des chaînes légères et lourdes des chaînes lourdes et des chaînes légères par contre alors que les différentes immunoglobulines diffèrent entre elles suivant ce qu'il y a dans les régions variables et c'est seulement avec cette technique qu'on peut on peut discerner et ce qu'on et donc il y a aussi des techniques beaucoup plus sensibles par exemple lorsqu'on n'arrive pas à trouver un clone où on peut arriver finalement à détecter un clone on pense on peut aussi donc pour contraster ça on pourrait avoir par exemple un cas de PGN-MID où on dirait il n'y a pas de clone c'est peut-être pas une pathologie monoclonale et puis on fait cette technique qui n'est disponible qu'encore une fois dans quelques centres et qui est disponible à la Mayo Clinic on détecte finalement un clone et on se dit finalement c'était une pathologie monoclonale et à la Mayo Clinic ils ont repris la même cohorte qui avait été utilisée par Robert Kyle et où je vous avais dit qu'il avait dit que 53% des malades qui ont plus de 50 ans ont une gamopathie monoclonale et comme il avait fait l'étude dans les années 90 à l'époque il n'y avait que l'électrophèse des protéines sériques et l'hymnofixation il avait trouvé une prévalence de 3% si on utilise la technique qui est plus sensible on arrive à 5% qu'est-ce qui est aussi important de faire afin de s'assurer qu'il y a un clone ou il n'y a pas de clone c'est bien sûr faire des études de la moelle osseuse et faire une bonction biopsie médulaire et avec toutes les techniques qui sont maintenant disponibles immunologiques on peut essayer de savoir s'il y a une gamopathie monoclonale dans le cas d'un lymphome par exemple on peut faire d'un CT scan un BAT scan ou bien dans les cas extrêmes on peut même essayer de trouver ce clone dans des ganglions lymphatiques et ça c'est une autre technique qui est utilisée en France et cette étude qui n'est utilisée maintenant jusqu'à maintenant jusqu'à maintenant qu'à des objectifs de recherche ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont pris des spécimens de moelle osseuse ils ont extrait l'ARN ils ont amplifié et ils ont pu identifier des clones et c'est comme ça qu'ils ont pu chez des malades on avait trouvé des lésions typiques de gamopathie monoclonale à la biopsie rénale mais on n'avait pas pu détecter un clone par les autres techniques qui sont commercialement utilisées un clone on a pu déterminer un clone chez ces malades ce qu'on sait aussi maintenant après plusieurs années de recherche c'est qu'encore une fois pour revenir à la fameuse PGNMID c'est qu'il y a des formes de PGNMID où c'est l'immunoglobuline entière qui est déposée surtout IG3 et il y a des formes où il y a des chaînes légères on a déjà dit que lorsqu'on prend tous les cas de PGNMID on le trouve jusqu'à maintenant et dans les séries disponibles et dans les cas diagnostiqués il n'y a que 20 à 30% de gamopathie monoclonale cependant dans le sous-type qui est lié spécifiquement aux chaînes légères chez une cohorte multicentrique on a trouvé quand même un clone chez 88% des malades et donc lorsqu'on a des chaînes légères il faut avoir vraiment il faut vraiment suspecter une gamopathie monoclonale et ça c'est important alors quels sont les principes de prise en charge de la gamopathie monoclonale de signification rénale alors il y a et là c'est important de savoir qu'il y a des différences importantes dans le traitement et c'est pour ça que jusqu'à maintenant les hématologues ne s'intéressaient pas à ça parce qu'en général il n'y a aucune indication hématologique pour le traitement et que ces maladies oui elles peuvent affecter le rein oui elles peuvent conduire à une insuffisance rénale terminale mais elles n'affectent pas directement ou de façon immédiate le pronostic vital du malade et c'est pour ça que si par exemple on a un malade d'âge avancé qui va sans doute décéder d'autre chose avant de décéder de sa répercussion de sa gamopathie monoclonale on peut juste faire une surveillance attentive et surtout si on est aussi par exemple un stade très préliminaire il est aussi important quand même de décider si on veut traiter ou pas s'il y a une transplantation rénale qui est envisagée et dans ce cas il faut essayer de traiter de façon agressive et d'essayer d'atteindre une réponse hématologique et c'est là aussi qu'aujourd'hui en 2024 on utilise pour les critères de réponse hématologique ce qui est en général fait pour les myelons multiples mais on ne sait pas vraiment s'il faut utiliser les mêmes critères parce que ce n'est pas exactement la même pathologie donc lorsqu'on parle de myelons multiples on parle de masturborale encore on veut annihiler ces chaînes légères complètement parce qu'elles sont sécétées en grosse quantité et que cette grosse quantité est en train d'affecter le pronostic vital dans le cas de gamopathie monoclonale à signification rénale est-ce qu'il faut être aussi agressif on ne sait pas on utilise aussi les critères très souvent de réponse pour la myeloidose parce qu'on a des critères maintenant très spécifiques pour la myeloidose mais on n'a pas des critères bien définis pour les autres pathologies et c'est là où on définit les critères de réponse hématologique et encore une fois cela a été défini de façon empirique par le groupe de recherche qui a nommé les gamopathies monoclonales de signification rénale alors on définit une réponse partielle très bonne comme une différence entre la chaîne qui est incriminée et la chaîne qui n'est pas incriminée de moins de 40 mg par litre ou bien s'il y a plus de 90% de réduction de la chaîne incriminée et on parle de réponse hématologique très forte si on arrive à la réduire vraiment à un taux très bas à moins de 2 mg par décilitre alors au début je vous ai dit qu'il était important d'essayer de savoir quel clone si on avait affaire à un clone plasmocitaire ou l'infoplasmocitaire ou très souvent on ne sait pas s'il y a un clone on n'arrive pas à le détecter parce qu'on pense qu'on n'a pas de technique assez sensible pour le détecter si on sait qu'on a affaire à un clone plasmocitaire dans ce cas il faut donner le traitement classique du myélone si on a affaire à un clone des cellules B ou l'infoplasmocitaire c'est là où on doit donner le traitement typique de la leucémie lymphocitaire clonique ou de la pathologie de Waldenstrom et c'est là où le rituximab a un rôle par exemple si on ne sait pas de quel clone il s'agit alors on voit qu'est-ce qui est déposé au niveau des reins et si c'est une mécanique le biline IgG on essaie le bortezomib si c'est bien on utilise le rituximab et très souvent maintenant on donne juste le daratumumab parce que le daratumumab a vraiment montré sa supériorité du point de vue hématologique dans beaucoup de pathologies hématologiques et par exemple il y a maintenant et le daratumumab aussi il faut le savoir est de plus en plus utilisé pas seulement dans les pathologies hématologiques mais aussi dans les pathologies auto-immunes et c'est pour ça que maintenant à la myoclinique il y a une étude clinique qui est en train de donner du daratumumab à tous les malades atteints de la PGNMID en se disant on s'en fout de ce qu'ils ont vraiment on va donner le daratumumab on va voir si ça va marcher maintenant ce qui est aussi important c'est que oui on peut le donner à temps et à travers mais aussi mais ce qui est important de déterminer ce sont les doses quelle est la dose de daratumumab par exemple qu'il faut donner s'il s'agit d'une pathologie auto-immune versus une pathologie hématologique parce qu'en définitive ce sont des agents de chimiothérapie qui ont des effets secondaires et il s'agit de déterminer quelle est la bonne dose à donner et ça c'est pour vous montrer les critères de réponse rénale qui sont utilisés dans l'amyloïdose et qui sont aussi utilisés par extrapolation dans la gamopathie monoclonale de signification rénale tout en sachant par exemple encore une fois pour revenir à notre cas clinique numéro 2 quand on a une pathologie de signification monoclonale qui affecte le rein l'évolution est très différente si elle affecte le compartiment tubulaire versus le compartiment glomérulaire et donc les critères de réponse rénale de l'amyloïdose probablement pourraient marcher très bien dans les pathologies qui affectent les glomérules mais dans ce cas elles ne seraient pas vraiment intéressantes et pour vous dire qu'est-ce qui s'est passé avec cette malade ça c'est les critères du miel-ombre qui sont aussi parfois utilisés le problème avec les critères du miel-ombre c'est que ce sont des critères qui utilisent seulement le débit de filtration glomérulaire alors juste pour vous parler de cette malade alors elle a été initialement traitée à la myoclinique de façon très agressive avec de la chimio elle a reçu du bortezomib et elle a reçu du daratumumab elle a développé des effets secondaires très importants elle a voulu arrêter le traitement ils ont ils sont parvenus à réduire ces chaînes légères de plus de moitié donc ils ont vraiment parvenu à obtenir ce qu'on appelle une très bonne réponse hématologique et elle a décidé d'arrêter son traitement et bien ça fait quatre ans que je la suis qu'elle est suivie ça fait de mon côté cela fait un an que je la suis et sa fonction rénale est demeurée très stable donc c'est là aussi qu'il faut se rendre compte qu'on n'a pas beaucoup de données que la communauté scientifique n'a pas beaucoup de données pour savoir vraiment quoi faire pour ces malades et qu'encore une fois il faut utiliser sa logique donc si on a une présentation clinique agressive il faut être agressif si on a une réponse clinique une présentation clinique qui n'est pas très agressive il ne faut pas être très agressif et que finalement on est en train de traiter un malade et pas un test sanguin et voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui je suis disponible à répondre à vos questions j'espère que ma présentation en français était assez claire avec pas trop d'anglicisme merci beaucoup merci à vous docteur Karam pour cette brillante présentation qui nous a permis un peu d'avoir de nous faire un rappel déjà et aussi d'apprendre encore sur les gammapathies monoclonales de signification rénale alors à l'auditoire n'hésitez pas pour vos questions nous les attendons pour le moment vous êtes assez timide profitez du fait d'avoir une spécialiste ce soir avec nous pour poser un peu toutes vos inquiétudes et tout ce qui vous intrigue sur les gammapathies monoclonales de signification rénale alors en attendant peut-être des questions docteur Karam moi j'avais déjà une question petite interrogation est-ce que si nous recevons par exemple des patients avec un DFG qui est très altéré au stade 4 ou au stade 5 déjà de la maladie rénale est-ce qu'il est nécessaire déjà de commencer le traitement je me dis oui s'il y a la transplantation qui est envisagée mais s'il n'y a pas de transplantation envisagée par exemple est-ce qu'il est nécessaire de traiter le patient alors la question est très pertinente ici et c'est là qu'il faut quand même s'assurer alors je pense que et c'est là où la biopsie rénale est très importante parce que la biopsie rénale va déterminer la quantité de fibrose parce qu'on peut avoir un malade qui se présente avec une créatinémie assez élevée on peut se dire ils sont à un stade avancé mais je pense que il est important de déterminer quand on fait une biopsie qu'est-ce qui est réversible et qu'est-ce qui ne l'est pas et certainement s'il y a beaucoup de fibrose du comportement tubulo-interstitiel c'est là qu'il faut se poser la question est-ce que ça vaut la peine de traiter ou pas d'accord surtout si une transplantation n'est pas envisagée certainement si une transplantation est envisagée il faut à tout prix traiter alors par manque de temps je n'ai pas vraiment parlé de la greffe rénale mais c'est important alors j'ai deux questions là dans le chat bonjour merci pour cette présentation si j'ai bien compris pour le diagnostic on peut faire que EPP et le ration de chêne légère je n'ai pas très bien compris cette question vous voulez dire on peut juste se limiter à ces deux à ces deux à ces deux investigations oui c'est important de faire une électrophoresse des protéines sériques mais avec immunofixation sans immunofixation ce test ne sert à rien et il faut mesurer les chaînes légères et faire le rapport et si on fait ces deux tests déjà on peut déjà diagnostiquer plus de 95% des gammopathies monoclonales si vous voulez ajouter les urines il faut faire les urines de 24 heures et on pense en général que les urines de 24 heures ajoutent 2 à 3% permettre d'identifier 3 à 4% de cas supplémentaires la deuxième question et je n'ai pas compris quels sont les signes qui ont permis de suspecter la gammopathie chez sa patiente infirmière les signes étaient le fait qu'elle avait une anémie très avancée qui était un peu disproportionnée par rapport à l'insuffisance rénale et donc c'est pour ça et une protéine assez importante qui me paraissait un peu brutale et donc c'est pour ça mais on peut voir ça certainement voir ça dans un diabète et c'est pour ça que je vous ai dit que c'est pour ça que j'ai présenté ce cas au lieu de vous présenter un cas où il y avait une lésion rénale et donc mais pour ces deux raisons donc j'ai trouvé une gammopathie monoclonale puis il y avait une insuffisance rénale il fallait s'assurer qu'elle n'était pas liée j'espère que ça permet de répondre à votre question et il y a quelqu'un qui a demandé si j'ai bien compris le diagnostic est histopathologique oui absolument sinon il n'y a pas de diagnostic on ne peut pas et c'est pour ça que encore une fois je vous ai montré le cas de cette malade il a fallu faire une biopsie pour exclure sinon on aurait pu très facilement la traiter par chimiothérapie peut-on faire une électrophérèse de la protéine urinaire même quand la fonction rénale est normale oui parce qu'on peut avoir un syndrome néphrotique avec par exemple avec une fonction rénale normale donc il s'agit il s'agit de détecter une protéinerie urinaire anormale donc ça n'a rien à voir avec la fonction rénale alors il y a la dernière question docteur merci pour la qualité de présentation c'est assez intéressant et c'est un sujet de débat toujours un anormatologue et un néphrologue j'ai une question pour un cas clinique d'un jeune avec milomitib avec plasmocytose important décelé après diagnostic d'une poulopathie myelmoctose doit-on démarrer un traitement absolument il faut démarrer immédiatement un traitement pour ne pas perdre le rein et d'ailleurs c'est une indication pour traiter c'est une indication absolue du point de vue et même les hématologues devraient devraient parce que alors c'est quelque chose que je n'ai pas mentionné mais ce qu'on appelle je pense que vous voulez parler de tubulopathie myelomateuse vous voulez parler de cast nephrapathy alors cast nephrapathy est ce qu'on appelle la tubulopathie myelomateuse est ce qu'on appelle un syndrome qui définit un myélome à traiter pourquoi parce qu'on pense qu'on ne trouve cette lésion sur la biopsie rénale que s'il y a vraiment une charge très importante de chaînes légères due au myélome et c'est une indication absolue pour traiter et pour considérer cela comme un myélome à part entière pas un myélome indolant merci pour la présentation dans les cas où la PBR on a plus de 50% de fibroses vous préconisez le rituximab ou juste les IOC alors il n'y a pas vraiment de réponse claire à cette question je pense que si vous avez un malade jeune et si vous avez un malade en bonne santé ça vaut la peine d'essayer quand même de traiter si ça peut retarder la dialyse de 1 à 2 ans et surtout si vous pratiquez par exemple dans des circonstances où c'est très cher de dialyser le malade et peut-être c'est moins cher d'avoir la rituximab c'est parfois absurde mais c'est comme ça il y a certains pays où le gouvernement vous donnera le rituximab mais ne paiera pas pour votre dialyse donc il faut bien s'il y a une graphe rénale qui est aussi envisagée dans ce cas il faut traiter attendez là il y a plus de questions je me perds qu'est-ce que j'ai répondu Docteur Clara s'il vous plaît c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de parler du devenir de ces patients en transplantation rénale mais j'avais une petite question justement selon votre expérience est-ce que vous avez eu des cas qui ont été transplantés et quel était le devenir de ces patients alors c'est une question très importante que j'ai d'ailleurs présentée si vous êtes membre de l'ISN vous pouvez si vous avez accès à l'ISN Académie si vous comprenez l'anglais j'ai donné un tournoi à ce sujet au courant du dernier congrès qui s'est à Buenos Aires alors on sait maintenant qu'il est très faisable de transplanter des malades qui ont amylo ou qui ont une amyloidose et ces malades peuvent avoir un projectoire clinique qui est très semblable à d'autres malades s'ils ont leur maladie hématologique qui est bien contrôlée par le traitement maintenant leur survie est un peu moins bonne que par exemple des malades transplantés qui ne sont pas diabétiques mais elle est plutôt similaire à des malades diabétiques qui sont transplantés et donc ça vaut le coup si on est dans un bon centre de le faire d'accord parce que ce que j'ai essayé de lire j'ai un patient comme je vous le disais qui est dans le cas et qui me harcèle un peu pour une transplantation rénale mais au vu de son cas je me dis que ce n'est peut-être pas encore approprié on a fait le traitement avec les hématos on a fini les six cycles du traitement et tout bon il a répondu partiellement et pour moi en tout cas ce n'était pas encore envisageable et quand je fais une revue de la littérature également je vois que le devenir de ces patients là n'est pas très rose aussi il y a beaucoup beaucoup de récidive même pour les patients qui ont déjà reçu des traitements oui c'est pour ça qu'il faut encore une fois il faut être dans un centre et aussi alors ça c'est alors ce qu'on a à notre disposition alors même même les plus grands espères devraient parler de ça avec un peu d'humilité alors ce qu'on a c'est des études rétrospectives sur des grands centres de grève aux Etats-Unis mais ces études rétrospectives ont pris les malades des malades à tout aller alors deux distinctions importantes un myélome ce n'est pas une seule maladie c'est un groupe de maladies c'est un groupe de pathologies hétérogènes et donc il n'y a pas un myélome comme un autre donc il faut savoir à quel type de myélome vous avez affaire si c'est un myélome entre gentil versus pas si gentil que ça deuxièmement les malades qui ont été présentés par ces centres ont certainement été sélectionnés de façon très soigneusement donc je dirais un malade qui a très bien répondu à son traitement de myélome et qui a bien répondu qui est jeune il faut se lancer il faut le transplanter mais par exemple si on a un myélome très méchant et qui risque de revenir et un malade pas si jeune que ça c'est là aussi où il faut se poser la question d'accord merci alors je prends la main un peu je reprends la main pour les questions quelle est votre position par rapport à l'indication de l'hémodialyse dans le but de baisser le taux plasmatique des chaînes légères alors c'est une très bonne question alors il faut c'est très important de réaliser que l'hémodialyse classique ne va pas faire baisser les chaînes légères il faut utiliser ce qu'on appelle un high cut-off dialyzer donc un filtre spécial qui peut enlever les chaînes légères et il faut faire des séances journalières et très prolongées pour vraiment faire baisser ces chaînes légères et c'est encore quelque chose qui est très controversé et jusqu'à maintenant les études qui ont été publiées n'ont pas vraiment permis de trancher ce que je pouvais dire c'est que dans mon centre ce qu'on fait et encore une fois on ne sait pas si c'est vraiment utile ou pas on fait de la plasmapherese quand on a un taux très élevé de chaînes légères en se disant qu'on pourrait diminuer les dégâts en attendant que la chimiothérapie fasse son effet d'accord il y a une autre question aussi sur la transplantation rénale à partir du donneur à partir d'un donneur vivant est-ce qu'elle est indiquée chez un patient en dialyse avec des antécédents de myélo-multiple et qui n'a pas bénéficié d'une fonction biopsie rénale oui parce que dans ce cas bon alors il y a deux côtés à cette question en général on transplante de plus en plus les malades vous savez il y a dix ans par exemple on ne transplantait pas beaucoup de malades qui avaient des cancers en général ou des cancers où il fallait avoir guéri du cancer pendant au moins cinq ans etc on ne transplantait pas aussi beaucoup les malades atteints de myélo-multiple maintenant avec les nouvelles avancées le fait que le myélo-multiple est devenu une maladie presque chronique et avec une survie beaucoup plus prolongée honnêtement la question qui se pose ce n'est pas si le myélo-multiple avait affecté le rein ou pas c'est plutôt si on transplante ce malade et que le myélo-multiple revient est-ce qu'il faut le transplanter encore une fois tout est tout ça à faire avec le fait est-ce que vous avez les traitements qu'il faut pour traiter ce malade si le myélo-multiple revient est-ce que son myélo-multiple quel est le risque que ce myélo-multiple revient à quel type de myélo-multiple a-t-on affaire et quel est l'état général du malade tout ça ce sont des critères à prendre en considération d'accord merci alors je poursuis avec une question aussi ma question est de savoir dans le cas où il n'y a pas de possibilité de faire une biopsie pour un diagnostic histopathologique peut-on débuter un traitement après un diagnostic par électroforeste des protéines sériques et immunofixation ainsi que électroforeste urinaire non la réponse est non parce que comme je vous l'ai dit il n'y a que 40% des malades chez lesquels on fait une biopsie qui ont effectivement cette pathologie et donc si vous avez moins de la moitié qui vont avoir cette pathologie ce serait très dangereux de leur donner de la chimiothérapie sans avoir de preuves d'accord donc parce que dans l'opie en fait parfois s'il y a une pathologie hématologique à traiter mais s'il n'y a pas de pathologie hématologique à traiter il faudrait prouver que la gamopathie a affecté le rein d'accord bon il y a une question aussi sur est-ce qu'il y a une possibilité de récidive sur le griffon pour un malade transplanté oui certainement et surtout si le clon n'a pas été complètement éradiqué avant la transplantation il faut savoir par exemple que dans le cas de l'amyloïde 12 ce n'est pas très important parce que ces données viennent surtout de la méoclinique où par exemple ils ont montré avec leurs malades que ce n'était pas très important d'avoir éliminé l'amyloïdose avant ou après la greffe rénale tant qu'on pouvait couver tant qu'on pouvait traiter cette amyloïdose mais la récidive est très très élevée si on n'a pas complètement éradiqué le clon d'accord il y a également une question quelqu'un se posait la question quels sont finalement les critères que nous devrions retenir pour évaluer la réponse thérapeutique en présence d'une gammapathie monoclonale de signification rénale quels sont les critères quels sont les critères finalement que nous devons retenir pour évaluer la réponse thérapeutique en présence d'une gammapathie monoclonale c'est une bonne question alors ça dépend de la pathologie comme je vous l'ai expliqué pour l'amyloïdose les critères sont très bien définis pour les pathologies qui ont une présentation glomérulaire on peut certainement utiliser les critères de l'amyloïdose pour les pathologies qui n'ont pas de présentation glomérulaire honnêtement on ne sait pas trop et c'est là qu'on utilise surtout les critères hématologiques en gros il faut faire baisser ce clon il faut essayer que ce clon ne soit plus détecté pour simplifier la réponse et il faut aussi savoir que la réponse rénale très souvent tarde par rapport à la réponse hématologique c'est à dire que vous pouvez éliminer le clone et puis plusieurs mois plus tard vous voyez la protéinerie vraiment diminuer de façon drastique d'accord il y a également une autre question quelqu'un qui aimerait savoir qu'est-ce qu'on peut proposer à un patient suivi pour amylose AL en rémission hématologique et qui reste néphrotique sur le plan rénal sachant que la réponse rénale peut être tardive le patient a déjà été traité par daratumua alors très bonne question alors il y a deux il y a deux côtés à cette réponse alors il pourrait y avoir le fait qu'il faut patienter encore et que cette protéinerie va s'améliorer il y a aussi le fait qu'il y a peut-être une fibrose irréversible avec une protéinerie qui va rester qui ne va pas partir et dans ce cas il faut traiter cette protéinerie comme on traite n'importe quelle protéinerie donc par des IEC par des inhibiteurs du HLT2 etc sachant que parfois ça peut être assez difficile chez les malades qui ont de l'amyloïdose parce qu'ils ont tendance à avoir une tension basse et sachant aussi qu'il n'y a pas d'études qui ont été faites pour montrer vraiment à long terme le bénéfice de ces agents-là d'accord il y a encore des questions peut-on considérer un myélome indolent une plasmocytose aux alentours de 10% sans expression sur l'immuno-électrophorese des protéines mais avec une atteinte rénale ou bien c'est plutôt une gammapathie monoclonale de signification rénale alors je pense que c'est plutôt alors encore une fois si il y a si si on a un myélome indolent où il n'est pas indiqué de faire un traitement hématologique et qu'on trouve une atteinte rénale en faisant une biopsie on appelle ça une gammapathie monoclonale à signification rénale si on a un myélome indolent et qu'on a une protéinerie mais qu'on n'a pas fait de ponction biopsie rénale on ne peut rien dire on a simplement pour le moment quelqu'un qui a une protéinerie et qui a un myélome indolent d'accord alors il y a encore une question existe-t-il une catégorisation des gammapathies à signification rénale en fonction de leur sévérité et de leur progression pas vraiment il y a une classification jusqu'à maintenant la classification qui existe c'est une classification pathologique d'accord alors quelle est la place des IEC et ARA2 chez les patients âgés suivis pour amylose AL et qui sont protéinerie sachant qu'ils sont hypotendus et à risque de dysautonomie alors je pense que j'ai déjà répondu plus ou moins à cette question en disant que s'ils ne sont pas hypotendus on peut les essayer sachant qu'il n'y a pas de l'inquiable sur la question mais il faut aussi reconnaître que souvent les malades viennent avec plusieurs choses en même temps ils peuvent être hypertendus diabétiques avoir une pathologie hématologique etc maintenant s'ils sont hypotendus et avec dysautonomie certainement il serait dangereux de leur donner des procès parce qu'on pourrait poser plus de tort que de bien d'accord alors une dernière question docteur la pratique de la biopsie doit être systématiquement en présence d'une gammapathie monoclonale de signification rénale pour évaluer notamment la fibrose qui a une valeur pronostique à quel moment peut-on envisager la microscopie électronique en général en règle générale la microscopie électronique est toujours très importante lorsqu'il y a un syndrome néphrotique par exemple la microscopie électronique peut permettre de distinguer entre une fibrillerie une immunotactoïde et une amyloïdose il n'y a pas d'autre moyen de pouvoir voir ces fibrilles et de pouvoir connaître leur taille et de pouvoir faire la distinction d'accord donc merci c'était toutes les questions que nous avions je pense qu'il y a une question peut-on faire le médulogramme dans tous les cas oui oui certainement le médulogramme est certainement important à faire dans tous les cas parce que le médulogramme nous permettra de dire exactement ce qui se passe au niveau hématologique je crois que nous avons fait le tour des questions je ne sais pas s'il y a d'autres questions quid des amyloses ATTR y a-t-il des atteintes réunales si oui quel type alors très bonne question alors les amyloses ATTR pour les participants ici n'ont rien à voir avec le sujet que je viens d'évoquer n'est-ce pas alors comme vous le savez sans doute il y a deux types d'amyloses ATTR il y a celle qu'on considère être d'origine génétique et celle qu'on appelle sénile ou wild type qui sont liées à l'âge alors encore une fois on a très peu de données parce que souvent ces malades ne sont pas biopsiés et souvent ils sont pris en charge par des cardiologues et ce qu'on pense cependant et ça ça vient d'études rétrospectives surtout faites en France mais on ne parle pas on ne peut pas dire de façon formelle qu'il s'agit d'une atteinte rénale de l'amylose parce que pour dire pour sûr qu'il y a une atteinte rénale il faut faire une biopsie il faut montrer les fibrils qui sont dans le rein mais on sait que pour l'amylose CTR de héréditaire la proportion de malades qui ont une insuffisance rénale chronique ou une maladie rénale chronique est aux alentours de 30% est-ce qu'il s'agit d'une maladie rénale chronique liée directement à l'amylose ou liée à l'insuffisance cardiaque on ne sait pas à moins d'avoir fait une biopsie pour les types qui sont séniles ou wild type l'impression en général c'est qu'il n'y a pas vraiment d'atteinte rénale en général cependant je tiens à vous dire qu'il y a quand même des cas cliniques reportés où il y avait une atteinte rénale et il y a une petite série d'autopsies qui ont été faites sur des malades avec une TTR sénile et ça c'est très intéressant ils ont trouvé des dépôts d'amylose chez ces malades au niveau médulaire pas au niveau cortical et comme on sait que généralement lorsqu'on fait une biopsie rénale on va au cortex donc voilà je pense que c'est une question à laquelle il va falloir répondre en faisant des éditions d'accord alors en dehors des indications hématologiques dont les critères CRAB et l'insuffisance rénale existent-ils d'autres critères de décision thérapeutique dans le critère existent-ils d'autres critères de décision thérapeutique pas vraiment non soit on a des critères hématologiques qui sont bien définis par la communauté scientifique soit on a une insuffisance rénale ou une atteinte rénale qui est démontrée par la biopsie d'accord si on a un aspect de gloméronéphrite immunotactoïde sur la PBR avec protéinerie de Bench-Jones à l'électroforeste des protéines urinaires mais myélogramme sans plasmocyte y a-t-il un intérêt à pousser les investigations ou une surveillance si oui à quel rythme c'est quelle pathologie sur la ponction bioproïde ? Alors un aspect de gloméronéphrite immunotactoïde sur la PBR avec une protéinerie de Bench-Jones à l'électroforeste des protéines urinaires un myélogramme sans plasmocyte Alors si on pense que ça est lié à la protéinerie de Bench-Jones il faut pousser cette investigation certainement et il faut essayer de traiter ce malade Et pour la surveillance ce serait quel rythme de surveillance ? Je dirais tous les trois mois Tous les trois mois Donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions Bon je pense qu'on a fait le tour des questions Merci beaucoup docteur Karam On a également beaucoup de personnes dans le chat qui vous félicitent pour cette présentation et pour les réponses claires Et nous encore on va vous remercier pour nous avoir consacré de votre temps précieux Et pour tout ce que nous avons appris encore aujourd'hui nous avons compris qu'il faut pousser un peu plus le diagnostic même si nous sommes dans des pays où la pratique néphrologique est parfois balbutiante lorsqu'on a une insuffisance rénale ou une maladie rénale inexpliquée il faudrait pousser un peu plus et qui cherche trouve en fait Donc il faudrait pousser un peu plus le diagnostic Donc merci pour tout ce que vous nous avez apporté ce soir Merci encore nous espérons nous comptons sur vous pour d'autres webinaires encore pour d'autres séances d'apprentissage Merci à vous tous aussi qui nous avez consacré de votre temps pour écouter et pour toutes ces belles questions J'espère que vous l'avez appris autant que moi Je remercie vivement aussi le comité des jeunes néphrologues de la FRAN d'organiser ces webinaires en français C'est vrai qu'en anglais c'est bien mais en français aussi c'est vraiment un beau clin d'œil à tout cet auditoire francophone et vous voyez qu'il y a beaucoup de participants donc vivement d'autres webinaires Merci encore Docteur Je tiens à vous dire avant de partir que vraiment il faut joindre l'ISN Il faut bien que nous fassions Oui C'est gratuit pour tous les pays à faible revenu Exactement Vous avez beaucoup de contenu sur l'ISN Académie Et ce qui est aussi génial c'est que maintenant il y a l'intelligence artificielle pour traduire en simultané les webinaires en français mais aussi alors ça ça va être annoncé officiellement très bientôt mais l'ISN vient de signer une convention avec la SFNDT et donc du coup vous allez il faut alors s'attendre à beaucoup plus de contenu francophone et à beaucoup d'initiatives dans le monde francophone Merci beaucoup pour toutes ces bonnes nouvelles Merci Merci à tous À très bientôt À bientôt Au revoir Au revoir C'est parti Merci.